Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, en ce moment je suis à Abidjan et je suis venue exprès sans produits capillaires tout simplement parce que je voulais tester les produits que je peux trouver sur place. Donc je suis allée au supermarché et j'ai acheté une routine capillaire complète, c'est-à-dire shampoing, après shampoing, enfin masque, produit, coiffant, etc. Donc voilà, maintenant que c'est le moment du lavage, mes cheveux sont sales, ils sont secs, ils sont emmêlés. On ne voit pratiquement pas que j'ai des boucles. C'est le moment parfait pour tester les produits que j'ai achetés. C'est parti ! Je commence par séparer mes cheveux en plusieurs petites sections pour pouvoir me faciliter le lavage et je laisse l'eau couler librement sur mes cheveux pendant 5 minutes parce que l'hydratation des cheveux commence déjà à l'étape du lavage. Je profite du moment que l'eau coule sur mes cheveux pour les démêler un peu au doigt pour enlever les premiers nœuds. Je passe ensuite à l'application du shampoing. J'ai choisi ce shampoing parce qu'il est dit être doux. Voilà, mais il n'a rien de doux. C'est un shampoing classique de supermarché asséchant, mais par contre, il sent très bon. Dès que le shampoing a touché mes cheveux, je suis qu'il allait m'assécher les cheveux. Je ne sais pas vous, mais au fur et à mesure que je fais les soins, je commence à connaître les produits, comment ils fonctionnent. Dès qu'un produit touche mes cheveux, je sais comment il va réagir par la suite. Je sais un peu à quoi m'attendre. Donc voilà, mais en même temps, je n'espérais pas trop grand-chose d'un shampoing de supermarché qui contient du sulfate. Mais bon, avec l'indication shampoing doux, j'ai eu un peu d'espoir quand même. Une fois que j'ai fini de rincer le shampoing de mes cheveux, je passe à l'application de mon masque. J'ai choisi ce masque-là parce qu'il est pour cheveux secs et frisés et c'est exactement ce que mes cheveux sont en ce moment. Donc voilà. Mais par contre, je n'ai pas trouvé ce masque hydratant. Pour le prix que ça a, j'étais vraiment déçue. Ça n'a pas calmé les frisottis. Je n'ai pas senti vraiment l'effet pénétrant. Donc j'ai dû rajouter de l'huile de karité par-dessus pour rendre le truc un peu plus glissant, un peu plus humectant, un peu plus nourrissant. Je ne sais pas. Je n'ai juste pas trouvé le masque satisfaisant. Une fois que tous mes cheveux sont couverts, Je couvre avec un sac en plastique pour générer de la chaleur et optimiser l'absorption du masque. Je laisse poser ça 30 minutes à une heure. Ça dépend du temps que j'ai. Et je rince et je passe au coiffage. Pour le coiffage, je suis allée avec une crème pour la définition des boucles. Parce que je voulais que mes boucles durent un peu quelques jours avant le prochain lavage et que mes cheveux restent hydratés quand même. Mais la crème que j'ai là n'hydratait pas vraiment et ne définissait pas du tout mes boucles. Donc j'ai décidé d'ajouter du gel par-dessus. J'avais pris du gel au cas où. Mais ce gel que vous voyez là est vraiment asséchant. C'est-à-dire que dès que ça touche mes cheveux, mes cheveux deviennent rêches instantanément. Et il n'y a pas vraiment une grande définition de boucle non plus. Donc j'ai laissé tomber le gel. J'ai décidé de continuer avec la crème seule. Mais vraiment la crème seule n'hydratait vraiment pas assez. Donc j'ai décidé d'ajouter une autre crème avant la crème pour définir les boucles. Donc pour ce fait, la crème que j'ai utilisée, c'est celle-là de chez Pouce Plus. Donc apparemment c'est une crème à la moelle de bœuf. Cette crème scelle bien quand même. L'eau qui est déjà dans mes cheveux, elle est émolliante, elle est bien humectante. Ça hydrate un peu même les cheveux par rapport à l'autre crème. Mais je sais que c'est une hydratation qui ne va pas durer. Et c'est une hydratation légère, mais c'est mieux que rien quand même. Donc voilà, j'applique ça d'abord. Et ensuite la crème qui est censée définir les boucles. Donc voilà, c'est tout pour le coiffage. Comme vous pouvez le voir, les cheveux ne sont pas du tout définis. Et les produits ont l'air de rester à la surface des cheveux. Ça n'a vraiment pas été un succès ce test. Après le séchage de mes cheveux, ils sont redevenus secs. Ils ne sont pas du tout restés hydratés. Donc quand c'est comme ça, ça prouve que la routine que j'ai faite... Mes cheveux n'ont pas du tout aimé ça. Voilà, ça n'a pas du tout été assez hydratant pour mes cheveux. J'étais obligée de réhydrater mes cheveux le lendemain. C'est tout pour cette session soins. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a donné une idée de ces produits. Si vous comptiez les utiliser et que vous vouliez un avis là-dessus. Petit récapitulatif, le shampoing ça n'a pas été du tout doux. Ça a juste lavé mes cheveux normalement comme un shampoing classique de supermarché. Le masque n'a pas du tout été hydratant à mon avis. Voilà, ça ne m'a pas satisfaite du tout. Voilà, ce n'était pas assez hydratant pour moi. La crème hydratante, ça c'était vraiment un gâchis total. Ça n'a rien fait de tout ce que j'espérais qu'elle allait faire. Ce pourquoi je l'ai acheté. Ça n'a rien fait de tout ça. Le gel aussi, voilà. Je ne comprends pas comment un gel ne peut pas définir des boucles. A ses champs, d'accord. Mais un gel qui ne définit pas les boucles, je trouve ça assez bizarre. Mais bon, voilà. Pour la pommade à la moelle, elle est humectante, elle est assez grasse. Donc, elle scelle bien l'hydratation, elle est émolliante. Voilà, elle assouplit légèrement les cheveux. Mais ce n'est pas pour une hydratation longue durée. Et elle ne définit pas les boucles. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des pouces vers le haut. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre. Est-ce que vous voulez que je teste une autre routine avec plus de succès ? Je ne sais pas. Dites-moi tout. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous !